En choisissant Tim Walz, âgé de 60 ans, Kamala Harris espère renforcer la position de sa campagne dans le Haut-Mid-Ouest, une région cruciale dans la politique présidentielle. Empêcher le candidat républicain Donald Trump de remporter un second mandat a toujours été au centre du discours de Tim Walz. Comme beaucoup d'Américains, nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets parce que la menace d'une présidence Trump n'est pas hypothétique pour les gouverneurs. Nous étions en fonction lorsque Donald Trump était président et les menaces qui pesaient sur notre pays étaient réelles. Et ce que nous comprenons, c'est qu'une présidence Trump, c'est le chaos, la destruction. Walz, qui a grandi dans la petite ville de West Point, au Nebraska, était professeur de sciences sociales, entraîneur de football américain et membre d'un syndicat avant de se lancer dans la politique. Il a remporté le premier de ses six mandats au Congrès en 2006, dans une circonscription essentiellement rurale du sud du Minnesota et a utilisé son poste pour défendre les questions relatives aux anciens combattants. Walz a servi pendant 24 ans dans la garde nationale de l'armée. Il s'est présenté au poste de gouverneur en 2018 sur le thème « One Minnesota », battant le commissaire du comté de Hanpin, Jeff Johnson, avec plus de 11 points d'avance. Au cours de son mandat, il a gouverné pendant la pandémie de COVID-19 et les manifestations qui ont suivi le meurtre de George Floyd. Les Républicains reprochent encore à Walz sa réaction aux troubles parfois violents qui ont suivi le meurtre de George Floyd par un policier de Minneapolis en 2020, notamment l'incendie d'un poste de police. Mais le gouverneur a été réélu en 2022 avec près de 8 points d'avance. Parmi les réalisations dont Walz et d'autres démocrates sont les plus fiers, on peut citer la protection du droit à l'avortement et la protection des droits des personnes transgenres. Ils ont également obtenu des crédits d'impôt pour les familles ayant des enfants afin de réduire la pauvreté chez les enfants, ainsi que des petits-déjeuners et déjeuners gratuits pour tous les enfants scolarisés, quel que soit le revenu de la famille. Bien que leur impact sur le vote final soit limité, les candidats à la vice-présidence peuvent influencer positivement ou négativement les chances du ticket présidentiel en fonction de leur expérience, leur popularité ou leur ancrage régional. L'entrée en liste de Tim Walz pourrait aider les démocrates à conserver les dix voix électorales de l'État et à renforcer le parti de manière plus générale dans le Midwest. Sous-titrage Société Radio-Canada